Bonjour, bonjour, alors depuis quelque temps Jean-Luc Rechman saoule certaines personnes des douze coups de midi à cause d'un genre de jingle qui passe tout le temps alors que je vous explique bon, donc le fameux jingle qu'on entend on entend d'accord, bon, alors, petite explication Léla Bechti que j'adore regardez comme elle est belle qui est en couple avec un être que j'adore Tahar Rahim donc Léla a fait LOL qui ressort et dans LOL qui ressort, il y a un moment parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas vue elle a sorti un peigne géant jaune et, tac, bon, elle s'est mise à chanter Wababaluba, blabababam, voilà pour faire rire les gens donc c'est vrai que c'était assez amusant de la voir comme ça d'un seul coup et puis elle l'a fait plusieurs fois bon, alors pour les gens pour les très très jeunes qui ne connaissent pas Wababaluba, blabababam, bon à la base c'est une chanson de Little Richards d'accord, bon donc la chanson s'appelle Touti Flutti qui a été reprise par Elvis Presley et ensuite, puisque bon tout ce que faisait Elvis Presley a été repris par John Hallyday ça a été repris par John Hallyday alors chose assez rigolote que j'ai remarqué regardez, à la base Little Richards, les paroles c'est Wababaluba, blababam, boom après ça a été Elvis qui l'a repris en Bobabaluba, blababam, boom et John Hallyday est devenu Bibobluba, blababam, boom c'est n'importe quoi je préfère la version de Little Richards Wababaluba, blababam, boom donc voilà, c'était l'explication de pourquoi Jean-Luc Reichman vous saoule avec le Wababaluba, blababam, boom bon bah vous pouvez retrouver donc le passage de Leila Bechtit dans LOL qui ressort sur YouTube allez je vous dis à plus tard, bye bye Zous-titrage Sous-Titrage Sous-Titra